Giaï, j'assure la coordination de l'association des unions maraîchères de Giaï. Aujourd'hui, ce qui nous réunit pour le lancement du projet Giaouf Giaï, c'est surtout collaborer avec différents partenaires, notamment des universitaires, mais aussi de la recherche agricole au Sénégal. Et ça c'est important parce que pour la première fois, nous voyons aujourd'hui que les producteurs ont été associés à l'idée de projet. Ils ont été associés à l'élaboration et ils sont encore associés à sa mise en œuvre, même voire à son évaluation. Et ça c'est important parce que ça c'est ce qui valorise le producteur, qui permet de dire aujourd'hui que les producteurs ont un savoir-faire, ont une connaissance. Et cette connaissance ne suffit pas pour les producteurs seuls, mais en collaboration avec des universitaires, avec des chercheurs, ça pourrait apporter des solutions pérennes et apporter des solutions qui pourront permettre justement à producteurs d'améliorer leur revenu. À partir donc des problèmes que nous rencontrons sur les vergers de mangue dans la zone des Gnaï. Parce qu'aujourd'hui nous voyons, avec les effets du changement climatique, aujourd'hui les arbres manguiers ne produisent plus leur potentiel de production. Donc ça c'est un problème. Et l'autre aspect c'est que les vergers sont des vergers vieillissants et les arbres aujourd'hui manquent d'entretien. Tout ceci ensemble fait qu'aujourd'hui, si nous avons élaboré un projet qui peut contribuer justement à apporter des solutions à travers de nouvelles pratiques agroécologiques que les producteurs pourraient appliquer et permettraient donc d'améliorer la production de mangue au Sénégal, je pense que ça c'est une bonne chose. Et nous nous sommes disponibles, et aussi les producteurs avec, de collaborer d'une manière franche à ce qu'on arrive vraiment à des résultats positifs qui pourront être adoptés par les producteurs. Merci, je m'appelle Malik Sey et je suis le directeur régional à l'Afrique de l'Est pour le développement international Desjardins, à DID en abrégé, qui est un organisme canadien de coopération internationale. En fait, DID est la composante à l'international d'un grand groupe financier coopératif québécois établi au Canada, qui s'appelle Desjardins. Et à l'international, nous avons une filiale qui est dans la coopération et dans le développement. C'est justement, dans ce filial-là, nous avons deux leviers d'intervention, de l'assistance technique et de l'investissement. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est rentrer dans le cadre du premier levier, qui est le levier assistance technique. Un grand projet qui travaille la résilience climatique des producteurs et producteurs qui se demandent, que nous avons conjointement formulés avec des partenaires québécois et canadiens. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'autour de la problématique de la manque, il y a la baisse des rendements, il y a plusieurs phénomènes qui ont été observés. Et c'est sur la base de tous ces constats-là qu'on s'est dit, comment pouvons-nous jumeler les expertises québécoises et sénégalaises pour adresser ces problématiques de développement-là. Et c'est comme ça qu'est né ce projet-là. Donc dire tout le plaisir que DID a de travailler aux côtés de l'Israël, aux côtés de l'Université de Bambaye, aux côtés de Laval. Et que tout cela a été rendu possible par le financement du gouvernement du Québec, représenté ici par Mme Marina. En tout cas, nous pensons que ce que nous mobilisons, nous n'avons pas la prétention que le projet va venir résoudre tous les problèmes que rencontre la filière manque. Mais nous avons l'ambition d'y contribuer de façon décisive. Et nous sommes confiants dans cette perspective-là. Et ce qui nous rend confiance, c'est l'expertise que nous avons autour de la table. Je pense que tout à l'heure, dans la salle, on a pu voir l'expertise des producteurs. Le président Fall en a parlé. L'expertise des universitaires sur tout ce qui est question de recherche, que ce soit au nord avec l'Université de Laval, comme au sud avec les universités de Bambaye et d'Israël. Et nous-mêmes, des idées pour tout ce qui touche aux aspects financiers. Donc c'est dire qu'on a toute l'expertise requise pour adresser cette problématique de développement. Et c'est pour cela que je suis confiant quant à la réussite. Dans le cas où elle viendrait à fonctionner, on pourrait envisager une mise à l'échelle vers une population beaucoup plus large, toujours avec le soutien bienveillant de notre bailleur, qui est le gouvernement du Québec. Bonjour, Marina Saint-Louis, conseillère aux affaires éducatives et à la coopération à la délégation générale du Québec à Dakar. Donc la délégation générale et la représentation officielle du gouvernement du Québec sur le territoire. Et pour le projet dans lequel il est question aujourd'hui, le gouvernement du Québec a investi un million de dollars canadiens, donc l'équivalent d'environ 446 millions de francs CFA, sur trois ans pour la réalisation de ce projet, via le programme qui s'appelle le Programme de coopération climatique internationale, PCC. Et donc ce programme vise la lutte au changement climatique et fait partie des engagements du Québec pour justement lutter contre les changements climatiques et améliorer les conditions de vie des populations locales. Et donc ce programme est présent dans 16 pays, dont le Sénégal. Et donc nous sommes très fiers d'avoir même plusieurs projets, près d'une dizaine de projets pour le Sénégal, uniquement via le PCCI. Et pour obtenir ces projets, il est important que les organismes de coopération internationale du Québec, comme Desjardins dans le cas qui nous occupe, s'associent aux partenaires locaux, afin de vraiment répondre aux besoins des populations locales. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui de constater qu'il y a plusieurs partenaires locaux, et également que la recherche en fait partie, donc avec l'Université Al-Youn Diop de Bambé, et également l'Université Laval du Québec. Nous avons donc plein de confiance en DID et aux partenaires pour mener à bien ce projet. Merci. Merci. Donc, je suis le professeur Ousey Nuka, directeur de l'UFR Santé et Développement Durable de l'Université Al-Youn Diop de Bambé. Et au nom du directeur, vraiment, nous remercions le gouvernement canadien de nous avoir fait confiance pour ce projet. Ce projet, en fait, est au niveau de l'UFR de Santé et Développement Durable aussi. C'est particulièrement le département de Développement Durable qui est fortement impliqué pour ce projet. Et ce projet a un double objectif. Le premier objectif, c'est le renforcement de la résilience des producteurs et productrices de la mangue face au changement climatique. Et pour cela, il a été chargé à l'Université Al-Youn Diop de Bambé et particulièrement les chercheurs du département de Santé et de Développement Durable en partenariat avec les autres chercheurs de mettre en place un guide. Et le deuxième objectif qui est très important, c'est de faire en sorte que les producteurs et les productrices de mangue puissent accéder à des financements. Et ce qu'on est en train de faire, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la recherche d'action. Et c'est pourquoi que dans ce projet, il y a tous les partenaires, tous les chercheurs, mais en même temps les producteurs et vraiment les bénéficiaires. Et les bénéficiaires vont faire de la recherche et les bénéficiaires vont appliquer. C'est pourquoi on parle de la recherche d'action. Et ce projet aussi, de façon globale, peut rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle les nouvelles orientations des autorités, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Et une augmentation de la production de mangue va impacter positivement pour les populations de la zone des Nyaï, mais au-delà de la zone des Nyaï, ça va impacter vraiment pour le pays. Et aussi, si on met en place une chaîne de valeur, ça va encore améliorer davantage les conditions de vie des populations. Et c'est pourquoi ce projet-là est très important. Et c'est important d'autant plus que, quand on fait l'analyse de la situation, on a constaté qu'il y a une baisse drastique de la production de mangue. Et j'ai entendu tout à l'heure la directrice de Lancard dire que le Sénégal exportait 20 millions de tonnes de mangue. On est passé à 12 millions. Il y a vraiment un gap à combler. Et ce projet va permettre de faire de la recherche d'action, de voir quelles sont les problématiques. Pourquoi on est passé de 20 millions à 12 millions ? Et pourquoi pas ne pas augmenter vraiment la production ? Et c'est pourquoi cette recherche-là va donner des recommandations pour que les producteurs et les producteurs de mangue puissent améliorer davantage la production des mangue et ce qui va impacter davantage sur les conditions de vie des populations.